Camerounais, là, ça ne va pas dans vos têtes. À un moment donné, respecter le pays des gens. C'est quoi? À quoi des ballons? De un mois, vous allez me rentrer dans mes films, vous êtes malades. Vous êtes malades. Je vois qu'il y a des Camerounais qui rient, si riez. Vous ne me connaissez pas encore. Moi, je ne joue pas. Quand il s'agit de mon pays, ils ne rigolent pas. S'il y a des gens qui... Quand il s'agit de ma Côte d'Ivoire, 225, je ne rigole pas. Riez bien dans les commentaires. On va voir s'ils vont rester dans le pays, et puis un mois, ils vont faire les un mois de Cannes. Les deux, là. Ou alors, s'ils sont restés dans ce pays, sans sortir pour présenter leurs excuses, demander pardon pour leur comportement, puis bizarre, ils ont tenu. Ils peuvent se rester encore d'Ivoire, là. C'est que moi, ils ne m'appellent pas ailleurs. C'est que je ne m'appellent pas ailleurs. Pays-ci ivoirienne. Moi, si je ne peux pas respecter mon pays à ces deux batailles, à ces deux batailles, je ne sais pas qui va venir respecter mon pays. Ils se prennent pour qui? Les deux se prennent pour qui? Ils se prennent pour qui? Non, mais à un moment donné, c'est quoi? C'est quoi? Vous êtes partis au Qatar, vous avez fait ça là-bas? Vous êtes partis regarder la Coupe du Monde? Vous avez fait ça là-bas? Là où il y a eu la Coupe du Monde, là. Il n'y a pas de coin désordonné là-bas. Qatar est trop propre, quoi. Qatar, là, il n'y a pas de coin, de coin sale, il n'y a pas. Il n'y a pas. Quand vous allez dans d'autres pays, vous vous comportez bien. Parce qu'on a décidé de rigoler avec vous. On vous a dit que c'est Georgette Této qui paye facture de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Vos histoires de belles familles, j'en ai marre même, enfin, à un moment donné. C'est quoi? Si on doit rester, vous allez manquer de respect aux gens, on ne sait pas quoi. Georgette Této, là, c'est d'abord pays, elle a accompli des choses, elle n'a jamais rien accompli en Côte d'Ivoire. Elle vous appartient, elle n'appartient même plus à la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle ne voit pas ce qu'elle fait dans Côte d'Ivoire, là. Donc, vous n'allez pas vous permettre de venir dans le pays d'autrui. On est les seuls qui parlent de la poussière du Cameroun. Nous sommes les seuls. Hein? Le villageois qui est là, là, vilaine tête, on dirait, est placentant, là. Celui-là, tu es parti au Gabon, non? Tous les jours, les Gabonais vous allument, non? Les Gabonais même disent que au Cameroun, vous êtes des boys. Au Gabon, vous êtes des boys. Vous êtes les boys. Les Gabonais, les Gabonais disent que les Camerounais sont les boys. Tous les jours, ils font des directs, ils disent ça. Tu es parti au Gabon dernièrement avec ta copine, non? Je pense qu'ils aient vu sur les réseaux. Les Gabonais disent toujours que vous avez poussière chez vous, là. Pourquoi tu ne filmes pas? Tu n'as pas filmé les coins désagréables du Gabon pour montrer aux gens, pour montrer aux gens. Puis vous n'avez pas qu'à défait certaines choses. On n'a trop rien, vous, il y a l'impression, en fait. Il y a eu trop d'amusement entre vous et nous. C'est pour ça, en fait, vous allez vous lever. Non, mais sérieux. On peut prendre votre téléphone et puis filmer les coins. On n'a pas dit qu'il y a pas poussière ici. Voilà poussière. On n'a pas dit que souris, dans souris, dans chocot Cameroun, souris, mais pas. Dans souris aussi, quand tu as vu en bas des voitures, là. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est pauvre. Ça veut dire que c'est poussière. C'est quoi tout ça, en fait? On est en honte, nous, moi, et puis on fait ça. Les Blancs chippissus nous chaque jour. Les Blancs, ils viennent dans des pays, ils intervient, ils vont filmer les sales coins du Cameroun. Et puis, quand on part en France, vous n'êtes pas qu'à de faire ce que vous faites, de faire ce que vous faites à la Côte d'Ivoire. On rigole tout avec vous, j'ai l'impression. On rigole tout avec vous. Je dis, je répète, je ne connais pas les deux, là, le nom, je les vois sur les réseaux. Ce, le Camerounais, puis la Camerounaise, là. Vous allez sortir, parce que je vois que vous êtes amis, là. Ils ne savent pas comment, 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 ils ne savent pas, ils se mordent bien quoi, le petit des Malouest, là. Tiens. Le petit des Malouest, là, je vois que vous marchez souvent avec lui. je dis, je n'ai aucun problème à part ce que vous avez fait, là, avec vous. Parce qu'on est sur les réseaux, même si on ne se parle pas, on se voit, on sait qui est qui, on sait qui est quoi sur les réseaux. Je ne me suis jamais adressée à vous, parce que, voilà, vous êtes des jeunes, vous faites vos trucs. Je fais mon truc. Mais vous ne pouvez pas vous lever, arriver dans mon pays. Et ce n'est pas parce que c'est vous, hein. Si est-ce que le sultan, qui est Ivoirien, Bété, il a pris son téléphone, il allait filmer un coin, c'est qu'on a montré à Thiesco sur les réseaux, là. C'est qu'on a montré à Thiesco sur les réseaux, là. Il est sorti pour déposer. Donc, ce n'est pas parce que c'est le Cameroun. Nuance. Parce que vous allez vous victimiser. Mais ça, ça, c'est quand tu seras dans ton pays. Je dis, et je répète, pour les deux vidéos que vous avez faites que moi, j'ai vues et que j'ai dans mon téléphone, vous allez sortir fin directe, vous excuser auprès de la Côte d'Ivoire et la population pour votre manque d'éducation. Sinon, moi, je dis, vous avez 24 heures. 24 heures, vous devez sortir pour vous excuser. Il y en a bien 24 heures. Si dans les 24 heures, vous n'êtes pas sorti pour vous excuser, c'est que vous êtes dans votre vol, vous êtes en train de partir à Bidjan, au Cameroun. C'est que vous êtes dans votre vol, vous êtes en train de partir au Cameroun. Parce que si vous êtes resté sur le territoire ivoirien, sans présenter vos excuses, sans demander pardon pour ce comportement bilatéral qui vous ressemble à, vous allez connaître qui est Aya. Il y a Domi, veillez sur vous et le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est eux qui permettent que vous manquiez de respect. nous, on va assister. Ce n'est pas le seul pays. Je suis allé au Ghana, j'ai assisté à la Coupe d'Afrique au Ghana. On a respecté. À chaque pays où il y a la Coupe d'Afrique, l'Ivoirien s'en va, il n'y a pas de palable, il n'y a pas de bavardage. On va assister. Notre pays perd, on prend nos clics et clacs, on rentre. On ne prend pas des problèmes qu'on a avec des gens pour aller insulter un pays par son téléphone et puis filmer. Mais si vous ne croyez pas, je dis bien, je répète, il est 22h04 en France et puis je fais cette vidéo. Si vous n'êtes pas sorti pour vous excuser et puis vous êtes resté dans le pays, c'est que si vous me voyez appeler mon Wowo, vous allez partir. Ça dit que les heures qui vont suivre, vous allez partir du pays. Il n'y a même pas de débat dedans. Il n'y a même pas de débat. Respecte ça là. On va vous... Respecte ça là. C'est sur les réseaux, vous allez rester, vous allez parler des Ivoiriens, vous allez parler du pays, on va se titiller. Ça reste sur les réseaux. Je dis bien, ça reste sur les réseaux. Mais vous n'allez pas franchir, dépasser le virtuel pour aller dans la réalité et filmer le pays d'autrui. On est partis au Cameroun, on n'a pas fait ça. Montez-moi, un Ivoirien qui s'est rendu au Cameroun et filmé les 5 coins du Cameroun pour mettre sur les réseaux. Ça n'existe pas. On allait suivre la canne. Vous vous êtes moqués de nous là-bas. On n'a rien dit, on est rentrés. À un moment donné là, je n'ai qu'un seul pays. J'ai un seul pays. Les Ivoiriens qui sont dans les commentaires, ne bloquez même pas les Camerounais là. Vous les bloquez, pourquoi ? Ne les arrêtez de les muter. Les Camerouns, certains Camerounais idiots qui sont en train de faire des commentaires bêtes parce qu'eux, ils mettent des organes, mettent des tripes là-bas, prennent, allumez-les dans les commentaires, ne les bloquez même pas. Qui a perdu ? Je n'ai pas envie de mélanger tout, 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 tout le Cameroun en fait. Parce que j'ai des personnes, j'ai des amis Camerounais. Là, j'ai accompagné une Camerounais dans sa chanson. Donc, je ne peux même pas me permettre de frustrer tous les Camerounais. C'est pour ça, j'ai mis la photo de deux personnes. s'il y a certains Camerounais qui vont, moi, ils sont en train de me plaindre de quelque chose qui est juste, qui vont venir m'insulter. Ne les ratez pas dans les commentaires. Insultez-les. Propre ! Je vous donne l'autorisation. récupérer leurs ancêtres et puis baiser leurs ancêtres dans leur tombe. Je suis en train de dire ici, je répète, les Camerounais, certains Camerounais bonnet, bête, stupides qui viennent ici et puis je lis certains commentaires, récupérer leurs ancêtres et puis nous gousser leurs ancêtres sans préservatifs. Je dis bien « Prenez-les sans djébé. » « Prenez-les sans djébé. » « Et puis nous gousser les propres dans les tombes. » « Réveillez-les dans les tombes. » « Leurs arrière arrière par un grand papa et puis nous gousser les mères qu'on jusqu'à... » « Ça va partir le tourver au fin fond de leur village. » « Ça chauffe pas. S'ils veulent on les lancer. » « Rien à foutre. » « Parce qu'à un moment donné, je lui respecte. » « J'ai qu'un seul pays. » « Je suis venu en France ici. » « Il y a eu opportunité de dire asile. » « Il dit que non. » « Il dit que non. » « Je ne peux pas régner mon pays. » « Je ne suis pas dans asile. » « C'est pas payé ceux qui ont fait là son père. » « Non. » « Parce que là, il n'y a pas l'homme qui est fier de son pays que moi, aïa qui suis assise là. » « C'est pour ça qu'on dit que même ton papa est français. » « Mais tu n'es pas français. » « Il n'en a rien à foutre. » « Mon père, même, c'est que il ne coupe pas derrière ses papiers français. » « Ils ont mis ses audios ici. » « Audio de mon père. » « Il dit que moi-même, je ne fais pas d'efforts. » « Les papiers sont là. » « Il ne prend pas pour les faire. » « Il ne coupe pas derrière ses papiers français. » « Je suis ivoirienne dans le sang, dans les veines. » « Ça me va. » « S'il y a eu une nationalité, il prend sa complète. » « Mais sinon, il ne peut jamais renier ma nation. » « Je ne peux jamais renier ma patrie. » « C'est ce pays-là qui m'a vu naître. » « C'est dans ce pays-là. » « C'est là. » « C'est en Côte d'Ivoire que j'ai fait mes premiers pleurs. » « Premiers marchés qui ont commencé à marcher. » « Premiers quatre patties. » « C'est en Côte d'Ivoire. » « Si ce pays-là n'était pas là, il ne savait pas où il allait naître. » « Donc la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire demain, la Côte d'Ivoire après demain, c'est mon sang. C'est ma patrie. C'est en fait d'être sur les réseaux. Ça reste sur les réseaux. Mais deux bêtes comme ça ne peuvent pas se lever, venir en Côte d'Ivoire prendre leur téléphone et puis filmer pour manquer de respect à un pays. Et je ne vois aucun Camerounais. Bon, j'ai vu le monsieur là sorti parce que lui, il est juste. Mais les influenceurs, les tiktokers Camerounais, vous ne pouvez pas interpeller vos personnes. Quand ils voyaient quand ils vont les chiffler, c'est-à-dire qu'ils sont en train de me voir ils vont chiffler dans leur nuque là. C'est là que vous allez sortir pour dire qu'il y a un Camerounais qui a été chifflé non. Vous pensez que vous êtes sauvage. Vous pensez que vous êtes sauvage. Quand ils vont marcher et puis ils vont chiffler dans leur nuque. Quand ils vont se retourner mouillants dans les yeux, ils vont voir bleu, bleu, flash. Goudouan va apparaître devant eux comme ça au Cameroun. Vous allez vous lever pour dire qu'ils ont touché un Camerounais. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas d'éducation certains Camerounais. Vous n'avez pas dit que vous êtes mal élevés. Mal élevé là. Nous, on mange ça. On danse au réveil et ça. On mange ça. On danse au réveil et ça. Je ne suis pas en train de faire parler de pays parce que chaque pays a son éducation et je ne suis pas en train de généraliser tout un pays. Je m'adresse à deux individus, deux bêtes, deux stupides Camerounais qui n'ont pas d'éducation, deux malades mentales, deux gogoles, un chigolo et puis une prostituée. C'est aux deux là que je m'adresse. Ils se sont permis de prendre leur téléphone et filmer des coins en Côte d'Ivoire. Tu notais saboter notre pays. C'est aux deux là que je m'adresse. Je dis, ils ont 24 pour sortir, pour présenter leurs excuses. Sinon, le premier vol qui vient là, ils sont dedans ou bien le gouvernement va nous entendre. Parce qu'après, quand Cannes va finir, notre respect, c'est pas à cause de Cannes. Les gens vont venir dans notre pays et nous manquer de respect. Là, Cannes n'en a pas vu. Il y a trop de bruit dans la fin de Cannes. Nous-mêmes, on ne se comprend pas, même on est bien élevés. Donc, on ne venait pas mille, non, c'est bon. quoi. Voilà. Je dis et je répète et je ne vais même pas trop dire là-dessus. Ces deux bounouls-là, ils ont 24 pour sortir et présenter des excuses pour leur comportement bilatéral comme leur personne. Sinon, qu'on ne moi, Aya va m'entendre. Voyez ça en amusant, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. C'est là, vous allez comprendre qu'influencer, ils vont en cas, ils parlent là, ça se traverse. Il n'est même pas trop osé que vous. Comme vous êtes malade là, on vous montre qu'on n'est plus un bék à poil que vous, puis ça ne chauffe pas. Voilà. Mani, Bela, elle fait ça tout sur les réseaux. Elle est partie qui fait un clip et à Poutou. Est-ce que vous l'avez vu filmer des coins dans la Côte d'Ivoire? Ça s'arrête sur les réseaux. On rigote sur les réseaux. On s'arrête là. Mais vous allez prendre les trucs du réseau pour venir dans la... Ça veut dire que ce que vous nous avez fait, même à votre cadre, on n'a même pas encore fini de dire que vous avez venu pour dire que c'est rien. Puis filmer les coins. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de poussière ici. Si toi-même, ton visage me disait à poussiérer, là. Il ne faut pas confondre une route qui n'a pas de trucs et poussières. Ne confondez pas. Ah, n'a pas dit que dans ici aussi, il y a des souris des gens bêtes. Des gens bêtes sans éducation. Il y a quoi? Je vais faire monter les Ivoiriens. Faites votre demande. Je vais profiter il est 22h pour faire dormir mon fils.